Ok salut Yann Mwax Ah oui ! Bravo ! Le gars a été faire une interview dans le magazine Marie Claire Et il a dit Mais Yann mais t'es complètement con ou quoi ? T'as été dire ça dans Marie Claire ? Tu crois que c'est qui qui lit Marie Claire ? C'est pile poil la tranche des périmés comme tu les appelles Tu croyais que tu faisais une interview pour Mickey Magazine ? Là c'est exactement comme si t'avais fait une interview dans un magazine de rap Et que t'avais dit Disons que j'aime pas trop les noirs J'aime pas les arabes non plus Et la banlieue Oh laissez moi tranquille Pour moi ces gens là n'existent pas C'est parce qu'ils sont pas beaux C'est pour ça Mais ce qui est ouf c'est que tu ferais jamais ça Parce que ça s'appelle du racisme Et que si t'avais dit un truc comme ça Ta carrière se serait arrêtée immédiatement Et ta vie aussi certainement d'ailleurs Alors qu'insulter des femmes de plus de 50 ans Ca s'appelle dire ce qu'on pense Et accessoirement faire du buzz Mais bon moi je te dis Yannou fais gaffe Parce que depuis quelques temps On considère la femme comme un être humain Ouais on les considère comme une espèce intelligente Tout ça tout ça Nan je te tiens au courant parce que t'as aussi dit Le corps d'une femme de 25 ans c'est extraordinaire Mais celui d'une femme de 50 c'est pas extraordinaire du tout Et là je t'ai grillé là Là je t'ai vu On sent que tu t'es dit Alors je sais jamais si y'a une petite qui passe le week-end chez mamie Qui va aux toilettes Et qui tombe sur l'article Ouais y'a peut-être moyen de gratter une cuisse quoi A toi t'es joueur toi Polissant Mais la plus belle phrase ça reste quand t'as dit Pour moi les femmes de 50 ans sont invisibles Ha 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 Oui Bravo Drop the mic Alors peut-être que toi les femmes de 50 ans Tu les vois plus Mais elles Elles te voient tous les samedis soirs chez Rukier Et à partir de maintenant Ah elles vont plus te regarder de la même manière Et si tu les as mises en colère Je sais pas où tu vas finir A mon avis un matin tu vas te réveiller sur NRJ12 Toi tu vas être là Mais où Rukier ? Ils sont où les philosophes ? Les écrivains ? Là t'as Ayem qui va débarquer Elle va te dire Ouais 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 Les philosophes oui oui Tiens va voir Moundir il va t'expliquer Ah il va te présenter Nabila Tu vas la kiffer elle hein Là c'est exactement ce que t'aimes Elle est pas dans les périmés elle non Bon après c'est vrai que de temps en temps Il faut vérifier la date des implants Parce que ça pour le coup Ça peut vraiment périmé Et le pire dans cette histoire C'est que toi même t'as 50 ans En gros t'as l'âge du père des meufs que tu veux ken Donc en une phrase T'as réussi à montrer que t'étais un enfoiré Et un gros pervers Roche l'aime ! Bravo ! En plus stratégiquement elle est pourrie ta méthode T'es en train de dire que le corps d'une meuf de 50 ans est moche T'as toi même 50 ans Donc t'es en train de dire à toutes les meufs de 25 ans que t'aimerais ken Que si un jour être trois en slip Elles vont mal dormir Mauvaise idée Mais là où je trouve que c'est triste C'est que t'es philosophe T'es un théoricien des mots Et la question de la journaliste c'était Est-ce que vous pourriez tomber amoureux d'une fille de 50 ans ? Et toi t'as répondu Bah non faut pas exagérer Parce que leur corps est pas beau Donc j'ai pas envie de les ken Donc je peux pas les aimer Ce qui veut dire que pour toi Le sexe et l'amour C'est la même chose Bon bah au moins t'auras réglé le problème de pas mal de violeurs Ça c'est bien Ils vont arriver devant le juge Mais non monsieur le juge Mais j'étais amoureux moi C'est juste que notre histoire a duré 10 minutes Et qu'elle était pas d'accord L'amour c'est compliqué hein Ha 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 Mais tu sais ce que j'attends le plus C'est la prochaine fois où tu vas te retrouver chez Rukier A faire l'analyse d'un album D'un livre ou d'un spectacle Je te connais tu vas être là Nan mais madame Les mots ont leur importance d'accord Ha 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 Ah bah là attention au retour de flamme hein J'espère pour toi qu'un nana en face Ça va pas être une féministe hein Parce qu'elle va te monter en l'air Ouh tu vas voir la lune hein Alors moi je suis pas philosophe Je passe pas à la télé Je suis pas considéré comme un grand penseur Mais je pense pas qu'une femme de 50 ans Puisse plus être aimée Parce qu'elle a pas un corps parfait D'ailleurs peu importe l'âge d'une femme Je pense pas que ce soit son corps Qui détermine sa capacité à être aimée par un homme Ou par une femme d'ailleurs Par contre je suis quasiment certain Qu'un macho misogyne Peu importe son âge Aura beaucoup de mal à être aimé par une femme Et visiblement aujourd'hui tu prouves cette théorie Puisqu'à l'âge de 50 ans Tu cherches encore à qu'aine des meufs de 25 Ha ha Philosophe